Abonnez-vous à CartonSport et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mardi 13 juin 2021, bonjour chers internautes et bienvenue dans ce point quotidien de mécato que vous propose CartonSport de lundi au vendredi de chaque semaine. La plus grosse information de la journée concerne la nouvelle recrue du Real Madrid en provenance du FC Barcelone. Et oui, vous avez bien entendu, le Real Madrid va s'offrir une pépite du Barça. Le jeune espagnol de 19 ans, Jôme Giardi, capitaine des Juveniles, fut le meilleur buteur de la saison 2019-2020 chez les jeunes du FC Barcelone. En fin de contrat depuis le 1er juin, l'attaquant a décidé de s'engager avec le Real Madrid selon les informations de Sport et AS. Un joli coup pour le Real Madrid qui visera cette saison la montée de son équipe réserve en deuxième division. Ce lundi, Sky Sport s'est attardé sur le feuilleton Raphaël Varane dont le contrat au Real Madrid arrivera à expiration en juin 2022. Si Manchester United parvenait à trouver un terrain d'entente avec le clan Varane, les discussions avec le Real Madrid prendraient alors forme pour boucler le transfert de champions du monde. Cependant, en parallèle, le PSG continuerait de négocier avec Raphaël Varane et ses représentants dans l'optique d'une potentielle venue du français au sein du club de la capitale. Restons toujours au PSG. Alors que le club cherche également à vendre dans ce marché des transferts, Mitchell Bakker s'est engagé au Bayer Leverkusen. Arrivé libre à l'été 2019 en provenance de l'Ajax Amsterdam, le latéral gauche de 21 ans s'est engagé ce lundi en faveur du Bayer Leverkusen jusqu'en 2025. Le club allemand n'a pas communiqué le montant de l'opération mais celui-ci serait compris entre 7 et 10 millions d'euros bonus inclus. Du côté des rivaux marseillais, ça ne bouge pas trop. Si le journaliste français Thibaut Vézirien persiste et signe concernant Philippe Coutinho et l'Olympique de Marseille en Espagne, on a clairement la même version des choses. En effet, sur Twitter, André-Honrubia Ramos, journaliste pour AS, a de nouveau démenti cela. Lâchons la rumeur disant que Philippe Coutinho peut jouer à l'Olympique de Marseille. La saison prochaine est absolument faux. L'OM n'est pas intéressé par le Brésilien et l'opération est impossible. Ils n'y ont même pas pensé. En Italie, Naples pourrait vendre Khalid Koulibaly. Selon le média 90 minutes, le nouvel entraîneur d'Iverton, Rafael Benitez, se montre particulièrement intéressé par le défenseur sénégalais de 30 ans. L'Espagnol, en poste depuis le début du mois de juillet, sur le banc du club anglais, a déjà travaillé avec Khalid Koulibaly lorsqu'il officiait à Naples. Il souhaiterait à nouveau travailler avec lui. Il aurait même fait du défenseur sa priorité du Mecato. Cette arrivée compenserait le départ probable du Colombien Yerimina sur qui le staff de Tufiz ne semble pas compter. Incroyable mais vrai, Karim Benzema est convoité. Le buteur français va donc poursuivre l'aventure avec le Real Madrid. Mais des portes de sortie prestigieuses se seraient visiblement présentées devant le buteur de Carlo Ancelotti. En effet, selon les informations de Krem Konour, le Milan AC et Manchester City auraient notamment pris des renseignements auprès du clan Benzema. Cela n'ira finalement pas plus loin pour Stefano Pioli et Pep Guardiola qui vont voir KB9 signer un nouveau bail avec le Real Madrid. Restera ou ne restera pas, le flou est toujours total concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo. Néanmoins, cela pourrait se décompte très prochainement. En effet, selon les informations de Nicolo Schirach, George Mendes serait attendu cette semaine en Italie du côté de Turin afin de discuter avec la direction de la Juventus pour l'avenir de Cristiano Ronaldo. Pour finir, comme l'explique Ocadiario, Isco aurait pris une décision pour son avenir. Il voudrait rester au Real Madrid compte tenu de son salaire confortable. L'international espagnol ne souhaiterait pas quitter la capitale espagnole à un an de la fin de son contrat. De plus, aucune équipe ne semble disposer à pouvoir payer les émollements du joueur de la Roura. Ce qui n'arrangerait pas vraiment les affaires de Carlo Ancelotti et de Florentino Perez. Ce sera tout pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité de mes cartes sur Catonsport. Nous vous remercions de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.